Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les tripeux de sport, les geeks, les animaux à la recherche de motivation. Je ne sais pas exactement comment appeler les auditeurs du Upika podcast, mais merci d'être là, merci d'être avec moi. Cette semaine sur le podcast Upika, on reçoit Sandrine Mainville. Sandrine, c'est une nageuse olympienne, médaillée olympique en fait. On a nagé longtemps, en fait on a le même âge, fait qu'on a nagé dans les mêmes années. On s'est côtoyé énormément sur le bord des bassins. Évidemment, Sandrine a une carrière beaucoup plus décorée que la mienne. Mais ceci étant dit, on était quand même dans le même profil d'athlète, donc des 50-100 mètres. Je voulais recevoir Sandrine parce que je voulais parler du sprint. Parce que le sprint en natation nécessite quand même beaucoup d'entraînement. Ça rentre dans la catégorie des sports d'endurance, même si l'épreuve en tant que telle est vraiment courte. 22 à 23 secondes, ou mettons 22 à 54 secondes. Mais ce qui va derrière cette performance-là, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'entraînement. La natation, c'est un sport qui est extrêmement exigeant, même si on fait des cours d'épreuve. Même, certains diraient, d'autant plus si on fait des cours d'épreuve. En tout cas, moi je vais dire ça. On a parlé de son parcours, on a parlé évidemment de différents types de programmes d'entraînement. On a parlé de l'importance d'avoir des objectifs, puis d'avoir une clarté dans un plan. Un plan, guys, un plan, avoir un plan en entraînement, c'est capital. Mais non seulement d'avoir un plan, mais de comprendre le plan. Si vous avez un coach privé pour whatever, que ce soit pour la course à pied, comme moi j'ai, que ce soit pour la natation, que ce soit pour le gym, même si vous faites de l'entraînement en résistance au gym, demandez à votre coach, « Ok, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ce mouvement-là? Pourquoi je fais cet entraînement-là? » Allez chercher les réponses à cette question-là, parce que si tu sais pourquoi, comme vous allez entendre dans le podcast aujourd'hui, si tu comprends le pourquoi de tes trainings, le pourquoi de ton plan, il est beaucoup plus facile de suivre son plan et de rester motivé à travers celui-ci. Life advice, life advice de ma vie, de mon parcours d'athlète. Anyways, le podcast est présenté par Upika, Upika, compagnie de suppléments pour les sports d'endurance. Vous allez entendre Sandrine, qui maintenant fait de la course en sentier, un peu comme moi. Elle va faire le 65 km ou elle l'a fait, tout dépendant quand ça, ça sort. Mais elle utilise le Upika Endurance, qui est notre formule tout-en-un pour les sports d'endurance. 25 g de glucides, 300 mg de sodium pour la rétention d'eau, des électrolytes pour remplir ceux qu'on perd à sueur, taurine, création d'énergie et thermorégulation, vitamine B et C, on réduit le stress oxydatif sur les muscles lors d'efforts de longue durée. Des glucides qui se digèrent super rapidement, qui ne tombent pas sur le cœur. C'est un tout-en-un, c'est vraiment le produit ultime pour votre sport d'endurance. Fait que, allez vous procurer ça au upika.ca, utilisez le code UPIKAPOD10, UPIKAPOD10, pour 10% de rabais sur votre premier achat. Aussi, aussi, si vous m'écoutez en ce moment, vous aimez le contenu concret que je crée ici, concret au studio, whatever. Vous aimez le podcast UPIKAPOD10, laissez un rating sur les applications Balado, laissez un commentaire sur Apple Podcast, laissez un 5 étoiles sur Spotify. Ça fait toute la différence du monde, je vous le dis, je vous le dis. Si vous aimez ça, pensez à ça, dites-vous ça de même. Vous écoutez ça, c'est du contenu, nous sommes tous gratuits, une heure de contenu ultra pertinent pour vous, vous l'écoutez, vous aimez ça. Vous vous dites, j'aime ce podcast-là. Quand les épisodes sortent, je les écoute. Ben, encouragez le projet. C'est ça. Puis là, je vous dis ça pour le podcast UPIKAPOD10, mais faites-le pour tout le contenu que vous écoutez. Si vous prenez la peine d'écouter quelque chose, surtout des podcasts, c'est long, vous êtes engagé, ça prend du temps. Laissez un rating. Encouragez les podcasts. Encouragez ce podcast-ci. Puis sans plus attendre, je vous laisse avec la conversation avec Sandrine. Yes, fait que, ben check, on va continuer direct la conversation qu'on avait. Dans le fond, pour mettre en contexte les gens qui nous écoutent, on parle parce que tu fais le 65 km à Ricana le week-end prochain, dans le fond, au moment où on se parle. Je ne sais pas à quel point ça va être outdated quand ça va sortir le podcast. Je ne sais pas. Peut-être que je pourrais le sortir la semaine prochaine, dans le fond. Mais le week-end, moi, je fais le 125 ce week-end-là. Puis tu étais en train de dire que tu avais testé des trucs de nutrition pendant ton entraînement. Dernièrement, tu penches vers quoi, mettons, comme stratégie de nutrition? Parce que c'est-tu la première fois que tu fais un long effort? Oui, en fait. Comme ça, là. Puis là, il y a des gens qui vont me juger, mais je n'ai jamais fait plus que 30 kg avant. Fait que ça a vraiment... Il y en a qui vont juger, je pense aussi qu'il y en a qui vont trouver ça très impressionnant, chacun de son niveau. Oui, ben non, mais je me suis donné que c'est ça comme défi, puis il va arriver ce qui va arriver. C'est quand tu t'inscris? Je me suis inscrite en janvier. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai des amis qui sont allés en septembre passé, même qui n'ont pas participé à la course, mais qui étaient juste là pendant le week-end, puis qui m'ont dit que c'était vraiment une expérience folle. Puis tu sais, moi, j'ai vu des photos, j'ai vu des gens que je connaissais qui ont participé, puis tu sais, qui ont poussé des trucs sur Instagram et tout. Puis moi, j'ai vraiment la FOMO des fois de ma vie. Puis ça, particulièrement à cause que c'est en lien avec le sport, puis j'ai vraiment... Je me suis dit, OK, l'année prochaine, je m'inscris, puis là, j'étais arrivée, finalement, ça a pris du temps, j'envie, j'en regarde, puis là, il restait juste le 10 kilos, puis le 65. Fait que là, je me suis dit, ah, est-ce que 65, c'est trop, mais en même temps, 10 kilos, c'est pas assez, tu sais, pour me donner un vrai défi. J'ai écrit un petit peu à Marianne Hogan, parce que je la connais, c'est la meilleure amie d'une de mes amies. Puis elle m'a dit, tu sais, oui, t'es capable de le faire, mais il va falloir que tu fasses X, Y, Z, puis j'ai dit, OK, let's go. Fait que je me suis inscrite, clique, puis voilà, aujourd'hui, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça... On va revenir sur, comme, ta préparation, puis, tu sais, les différences entre une carrière de sprinteuse en natation, puis de coureuse de longue distance comme ça. Mais je veux juste qu'on finisse sur la nutrition que t'essayes pendant les trainings. Maintenant, tu fais quoi, là, entièrement? Ben, c'est ça, je suis partie de loin, parce qu'avant de commencer à penser à faire une course d'endurance, moi, des fois, je courais, tu sais, des 10, des 15. Puis des fois, je partais sans vraiment savoir jusqu'où j'allais aller avec rien du tout. Au feeling. Oui, c'est ça. Sans eau. Sans eau, sans bord-tombe. Puis à un moment donné, j'arrivais à 18, puis je me suis dit, il me semble que j'ai faim, mais j'aimais ça me rendre à 21. Puis là, je finissais mon 21, puis j'étais exténuée, tu sais, j'avais mal, j'avais du temps. Puis tu étais pétée pour le reste de la journée aussi, c'est sûr. Oui, 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 puis ça avait un impact, même pour des jours et des jours, là. Fait que je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose que je ne fais de pas correct. Donc, les abreuvoirs de Montréal ne sont pas assez. Donc, là, c'est sûr que la première grosse courge que j'ai faite, en fait, c'est avec Marianne. Je pense que c'était en mai, on a fait un 30 ensemble, puis j'arrive pour partir pour le 30, puis encore une fois, j'avais rien. Puis là, Marguerite a dit, tu m'y es-tu? Je dis, quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Puis c'était-tu sur route, c'était un 30 sur route, ou c'était genre, vous allez un peu dans... C'était un petit peu de tout, là. Il y avait comme la forêt, on faisait le tour d'un lac, puis on revenait comme... En tout cas, c'était un petit peu de tout. Oui. Mais c'était un long 30, quand même. Oui, c'est ça. Il y avait comme pas trop de dénivelé, mais un peu, puis il fallait que je la suive aussi. Oui, oui, c'est ça. Puis là, c'est ça, fait qu'elle me donne une veste, elle me donne un petit peu de bouffe, un petit peu d'eau. Puis c'est là que j'ai vraiment senti aussi, en faisant un 30 pour la première fois, l'importance de se nourrir et de s'hydrater constamment pendant un long effort comme ça. Parce que, surtout, j'ai réalisé aussi avec l'expérience, le peu d'expérience que j'ai eue cet été, que même si tu penses que tu n'as pas soif ou que tu n'as pas faim, il faut que tu le fasses quand même assez rapidement au début de ta course, parce que ça va avoir un impact plus loin dans ta course. Donc ça a été mon première expérience où est-ce que j'ai justement réalisé l'importance de la nutrition et de l'hydratation. Je ne peux pas relate plus que ça avec toi, puis je trouve ça tellement, on dirait, déconnecté. Tu sais, tu es une athlète olympique, là. OK? Tu n'as pas nager P2 à des compétitions. Tu sais, tu es allé au fucking genre élite, là. Élite, 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 mondiale élite, là. Puis c'est après ta carrière de sport élite où est-ce que tu réalises l'importance de la nutrition pendant l'effort, pendant les entraînements, mettons. Parce que moi, ça, c'est une des raisons pour que j'ai lancé UPIKA down the line. Puis je réfléchissais, puis je me disais, tu sais, une fois que j'ai commencé à faire du trail running, puis de la course un petit peu plus longue, puis là, à chaque fois que je sortais pour plus qu'une heure et quart, je prenais de quoi à manger, tu sais. Je prenais de quoi dans mes gourdes, je prenais... Puis j'avais tout le temps une boisson qui n'était pas juste de l'eau, tu sais, du sodium, des affaires de même. À chaque fois que je sortais pour plus qu'une heure et quart, puis là, je repensais à mes camps d'entraînement où est-ce que plein soleil, pendant deux semaines, tu t'entraînes quatre heures minimum par jour, puis j'étais sur l'eau. Ah oui. Genre, j'étais sur l'eau, puis ceux qui étaient comme les plus expérimentés, ou genre ceux qui étaient les plus en avance, étaient sur Gatorade. That's it. Oui. Puis ça me faisait capoter. Ben moi, ça, justement, j'ai jamais été capable de juste être sur l'eau, puis même mon coach, à un moment donné, il essaie de me couper le Gatorade en disant qu'il faut que tu mettes le moins de Gatorade possible parce que c'est trop de sucre. Un peu la mentalité de, en tout cas, old school, que tu veux pas... Mais genre trop de sucre, à cause de perte de poids, genre? Genre... Ah, OK, ouais, ça, c'est une scène, là. Fait que, tu sais, j'arrivais, puis j'essayais quand même de faire un mix, là, parce que j'avoue que d'être juste sur du Gatorade, des fois, c'est un petit peu intense, là. Fait que... Mais t'avais cette conscience-là quand même quand tu nageais. Oui, mais on dirait que c'est peut-être aussi la perception, tu sais, comme quand tu vois des gens, généralement, courir dehors, tu les vois pas avec leur bouteille d'eau, comme là, on en va de plus en plus parce que le trail running devient de plus en plus populaire, puis là, les gens ont compris l'importance de, bon, s'hydrater, s'alimenter pendant la course. Puis là, tout le monde achète des vestes, puis là, t'en vas de plus en plus. Mais tu sais, ça, j'en voyais pas il y a un an, deux ans. Fait que moi, je me fiais à juste le savoir que j'avais de la course. Puis moi, de mon passé, quand j'allais courir, tu sais, tout ce que j'avais, c'était des shorts, des shorts, des souliers. Fait que, ouais, mais justement, ça, ça allait changer éventuellement parce que la perception, tu sais, comment je m'entraînais en course, c'est évidemment plus la même qu'avant. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, pour clore ce dossier-là, qu'est-ce que tu veux faire pour l'UTH? C'est quoi ton plan de nutrition, mettons? T'en as-tu un clair ou semi-clair ou pas clair du tout? Ben, en fait, c'est juste que je vais continuer de faire ce que j'ai fait, tu sais, cet été. En fait, j'ai beaucoup utilisé le UPIKA cet été, puis je trouve que ça m'a aidé beaucoup. Je trouve, de la façon que tu le décris dans tes intros, je trouve que c'est vraiment vrai, là, puis c'est vraiment pas pour te faire plaisir ou te flatterer. Puis non, c'est pas le cas, tout ça. Moi, je trouve vraiment que tu l'absorbs bien, puis comme, tu sais, t'as l'impression que tu bois juste parce que t'as soif, mais aussi, tu sais, tu t'alimentes en même temps. Fait que ça a un effet, tu sais, j'ai moins besoin de juste manger des bords qui pourraient être un petit peu comme tough sur l'estomac si tu s'alimentais juste avec ça. Fait que j'ai essayé de mixer, tu sais, eau, le piqueur, les bords, les gaufres de nez. Fait que, puis tu sais, je vais aussi, genre, étudier le plan pour voir, bien, je l'ai déjà fait un peu, mais oui, qu'est-ce qu'il y a dans la ravito. Fait que ça, c'est cool parce que, chose que j'avais jamais fait avant, tu sais, comme d'avoir une stratégie de course, justement, tu sais d'avance, qu'est-ce qui va arriver, quand, quoi, comment. C'est ça, chose que j'ai jamais vraiment faite dans ma carrière de natation parce que, moi, mes courses étaient des 24 et des 54 secondes. Fait que j'avais pas ça à penser, mettons. Ouais. Ben, check, parlons, parlons justement de, parce que là, t'es la première personne que je reçois ici qui est, qui a une carrière, qui a eu une carrière de sprint. Tu sais, la natation, c'est un sport d'endurance, oui, mais c'est, il y a plusieurs aspects à la natation. Puis, mettons, Xavier Dernay, puis toi, vous étiez loin sur le spectre de la natation, mettons. Ouais. Fait que, peux-tu, pour ceux qui nous écoutent, expliquer pourquoi est-ce que la natation, au contraire, mettons, du sprint comme le 100 mètres course à pied, pourquoi est-ce que les nageurs de sprint doivent quand même accumuler autant de millages? Puis, est-ce que tu penses que c'est encore une bonne idée? Parce que, en tout cas, moi, j'ai toujours trouvé que je faisais trop de millages pour mes distances, mettons, là. Surtout à la fin de ma carrière, là, j'ai toujours trouvé ça un peu cave de me claquer des 7000 mètres en long course quand je faisais un 50 mètres, là, tu sais, 50-100 mètres, mettons. C'est quoi ta vision de tout ça? Ben, tu sais, je te réponds, mais j'ai aucune étude de quimisage. Non, non, mais écoute, je suis rien, fait que je veux juste baser sur… Je pense que c'est l'expérience personnelle, ou ton expérience personnelle vaut quand même cher, là. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que quand tu commences étant jeune, si je compare l'entraînement que je faisais à 12 ans versus à 24 ans, c'est pas du tout la même chose. Parce que plus t'es jeune, plus tu développes, puis c'est là où est-ce que j'ai développé le plus ma base d'endurance. Je faisais des entraînements de, tu sais, 7-8 000 mètres, 10 000 mètres, on faisait des semaines qu'on appelait Top Gun, où est-ce qu'il fallait que t'enchaînes le plus de kilomètres possible. C'était comme un concours de qui qui allait faire le plus de kilos, sans vraiment penser à « est-ce que tu nages bien? » Tu sais, on veut juste que t'enchaînes les kilos. Puis ça, t'avais quel âge, mettons, quand vous faisiez les semaines Top Gun? Entre 13 pieds. Pardon, entre 13 et 16 ans, peut-être? Fait que genre secondaire. Ouais, secondaire. Puis, combien de kilomètres tu faisais dans ta semaine Top Gun? On essayait le plus facilement. Puis il n'y avait pas d'entraînement, c'était juste quand… Oui, oui, fait qu'il y avait des entraînements, mais tu sais, comme tu pouvais aller… Fait qu'il y avait 10 entraînements par semaine. Tu pouvais toutes les faire. Ouais, bien, il fallait que tu les fasses tous, mais tu pouvais en faire plus. Fait qu'il y avait genre le dimanche matin, continuer après les entraînements, venir avant les entraînements. Fait qu'il y avait comme la base qui était là. Juste nager. Juste nager. Puis il y en a qui se rendaient jusqu'à 100 kilos. Ouais. On s'entend que 100 kilos, tu sais, à 14, avec l'école, c'est quand même beaucoup, là. Fait que, ouais. Ça, puis je me posais beaucoup de questions à l'époque parce que j'étais comme « ça sert à quoi? » Tu sais, effectivement, moi, à ce moment-là, je faisais peut-être entre 50, 200 mètres. Fait que j'étais comme « à quoi ça sert? » Puis tu te posais la question déjà à ce moment-là, au secondaire? Ouais, je me révoltais un peu parce que moi, j'ai beaucoup posé de questions puis je voulais toujours savoir le pourquoi du comment, tu sais, pourquoi je fais ça. Parce qu'une fois que je comprends pourquoi je le sais, là, je vais mettre l'effort puis, tu sais, ça va comme plus faire du sens à ma tête puis, tu sais, je vais y aller à 100 %. Alors que si je doute un petit peu de la tâche que tu me donnes, veux, veux pas, ça va avoir un impact sur l'exécution. Fait que, ouais, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, mais plus je vieillissais, plus les coachs me donnaient des trucs puis j'étais comme « OK, mais pourquoi on fait ça? » Puis ça, c'est ça, les coachs, surtout la vieille génération, ils devaient triper, là, que tu leur demandes pourquoi on fait ça. Je sais pas parce qu'il y en a qui étaient comme « tu vas faire ce que je t'ai dit. » Non, mais c'est ça, je te dis, là, tu sais, je le disais avec du sarcasme. C'est parce que, moi, ça m'est arrivé, justement, exactement ça, plus tard, un petit peu après le secondaire, de faire comme « OK, là, j'aimerais juste ça, genre, j'aimerais juste ça voir un plan d'année. » Oui. Genre, juste pas, je veux voir un plan d'année, mettons, semaine par semaine, explique-moi la semaine, elle sert à quoi dans le plan de l'année. Puis j'ai jamais eu de réponse. Puis j'étais genre, quand je relançais, j'étais comme un irritant de vouloir avoir ce plan-là. Mais en hindsight, quand j'y repense, comme c'est juste la crise de base, là. Parce que, comme toi, quand on me mettait au tableau 3x300 pour le bras à la fin du training, puis que je t'étais jamais expliqué pourquoi fallait-je faire ça, je l'avais dans le cul, là, le 3x300 pour le bras, là. Sauf que si on m'avait expliqué, bien là, c'est pour aller chercher, tu sais, un meilleur catch en avant, travailler, tu sais, l'acide lactique dans les muscles, mettons, une raison, là, même, je doute de la... de l'efficacité de faire 300, 3x300 pour le bras à la fin d'une pratique, mettons, mais si on me l'avait au moins expliqué, j'aurais pu le comprendre, puis faire « Ok, Jack, c'est pas... » Ça fait du sens, là. C'est chiant, c'est plate, c'est poche. Je suis poche à ça, mais ça fait du sens. C'est vrai que tu dis ça parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont justement... Ils savent pas c'est quoi, ce plan-là, puis ils savent pas vraiment, quand ils font leur entraînement, à quoi ça sert, puis c'est dommage. Mais, ouais, c'est... Puis c'est pour ça que tu vois qu'il y a aussi, tu sais, il y a des entraîneurs, plus tu montes un peu dans, tu sais, les entraîneurs de l'équipe nationale et tout, tu sais, quand je m'entraînais à Toronto avec Ben Titley, qui était, bien, qui l'est plus maintenant, malheureusement, mais qui était l'entraîneur de genre Pénélexiac, etc. Lui avait le plan le plus clair que j'ai jamais vu de ma vie. Ah ouais, hein? Et c'était de façon macro, mais micro aussi, tu sais, que ça allait juste dans le micro-détail des entraînements, tu sais, tu savais exactement, tu sais, ce que tu faisais, c'était pourquoi, puis tu l'expliquais, puis aussi juste le planning, comme tu dis, de l'année avec pourquoi on fait telle compétition, pourquoi on fait tel qu'entraînement, quand, pourquoi aussi long, tu sais, pourquoi on va là. Tout faisait du sens, puis c'est pour ça que... Puis est-ce que tout t'était expliqué au début de la saison? Non, c'est comme, bien, mon Dieu, je me souviens plus, là, mais peut-être un petit peu au début, tu sais. Puis pendant. Puis pendant, oui, puis à un moment donné, c'est ce que tu comprends aussi, tu sais, sa façon de travailler, fait que c'est plus nécessairement qu'il y a besoin de tout expliquer, mais comme tu comprends juste sa façon de travailler, puis là, une fois que ça arrive, tu te dis comment, bien oui, ça, c'est à cause de X, 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 fait que... Mais je comprends ton point, que, tu sais, c'est le fun d'avoir un overall picture, surtout quand vient le temps de l'entraînement, parce que, tu sais, tu commences là, mais tu veux te rendre là, puis je sais quoi qui se passe entre les deux. C'est crucial, là. Tu sais, mettons, juste l'exemple que tu viens de donner, là, moi, en tout cas, ça me... pas ça me fâche, mais ça me frustre de parler, mettons, de tout ça post-carrière, parce que je me dis, avoir su ce que je sais maintenant, ou, mettons, me poser les questions comme je me les pose maintenant, j'aimerais ça refaire, refaire tout, mettons. Tu sais, j'aimerais ça recommencer au début, puis refaire tout, tu sais, mieux, genre, pour voir c'est quoi le résultat final, tu sais. Peut-être que le résultat, au final, est la même chose, mettons, sur ma carrière, peut-être, mais j'aimerais quand même ça, tu sais, faire l'exercice de le faire, parce que, tu sais, juste... Juste de savoir pourquoi tu fais une compétition, tu sais, mettons, la Coupe du Québec, genre, tu sais, les Coupes du Québec à la PPO, là, où est-ce que, genre, t'arrives là à sortir d'un camp d'entraînement, tu vas être nul à chier, tout le monde sait que tu vas être nul à chier, tu fais des épreuves que tu fais jamais, tu sais, en tout cas, moi, c'était ça qui arrivait, là, genre, puis, je savais pas pourquoi j'étais là, genre, j'ai jamais su pourquoi j'étais là. Ça me faisait chier de monter à Montréal, passer un week-end, venir me faire défoncer quand Michael Phelps est là, genre, Michael Phelps devient là, c'est un cirque, puis, genre, tu t'es juste pété à tout ce que tu fais parce que t'es défoncé, tu sais, puis, genre, je savais même pas pourquoi j'étais là. Je sais juste, j'exécutais, tu sais, j'exécutais, puis ça me faisait chier, puis j'étais pas motivé parce que j'avais aucune idée pourquoi j'étais là, tu sais. Tant que si tu m'expliques pourquoi on va à une compétition en sortant d'un camp d'entraînement, encore là, j'ai de la misère à l'expliquer, mais si, mettons, t'as un raisonnement, puis ça fait du sens dans le plan, je trouve que c'est bon, puis, juste, mettons, si on sort de la natation, juste un plan global en entraînement, me semble que c'est la base, là, tu sais. Ouais, ben, tu sais, on peut appliquer ça à n'importe quoi, là, puis c'est pour ça que je pense que juste avoir un objectif, aussi, en général, c'est tellement important, puis ça, ça s'applique à n'importe quoi dans la vie. Tu sais, moi, avant de m'inscrire, par exemple, à Arcana, tu sais, comme, moi, juste pour donner un peu de contexte, j'ai pris ma retraite de la natation en 2018, puis je me suis pas inscrite à aucune autre course, tu sais, comme, organisée, que ça soit en natation, au triathlon, au vélo, whatever, depuis. Et je m'entraînais juste pour le plaisir de m'entraîner, et dès en janvier que je me suis inscrite à Arcana, toute ma planification de l'entraînement, ma motivation a changé, même si avant, j'en avais de la motivation, mais là, il y avait comme eu un déclif, quand même, parce que, justement, quand c'était un petit peu plus tough de se lever le matin un peu plus tôt avant de travailler, quand je finissais une journée de travail, puis ça me tentait pas nécessairement d'aller courir, tu sais, comme j'avais tout le temps cet objectif-là en tête qui me rappelait que, non, non, faut que tu continues de suivre le plan. Donc, oui, c'est une question d'avoir un plan, mais c'est quoi aussi le end line, tu sais, pourquoi tu fais une chose, puis ça, je l'applique dans tout ce que je fais, puis des fois, j'en reviens, là, que je suis intense avec ça, parce que je suis comme, c'est quoi mon but dans la vie, tu sais, comme, bref, fait que pour l'entraînement... Mais est-ce que tu remets en question, mettons, des affaires, tu sais, des affaires dans ta vie, que ce soit professionnel, pas juste le sport, là, mais est-ce que tu remets en question, mettons, « OK, pourquoi je suis en train de faire ça, puis est-ce que tu le fais constamment? » Mais non, on s'égare un peu, mais oui. Oui, oui, non, mais on s'égare, mais c'est intéressant quand même, parce que ce qu'on prend dans le sport, on le porte dans nos vies, là, mais ça te prend un objectif clair dans tout, puis un genre de step by step de comment s'y rendre. Oui, vraiment, puis c'est pour ça que, quand j'ai pris ma retraite, j'ai commencé à plus... Bien, j'ai commencé le vrai monde professionnel. Au début, tu sais, j'ai commencé tout ça, je ne me posais pas trop de questions, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je devienne confortable dans ce que je fais, puis là, ça a juste comme décliqué que j'ai dit, « OK, mais pourquoi, dans le fond, je fais ça? Qu'est-ce qui a fait que je suis rendue là aujourd'hui? C'est quoi mon step? » Parce qu'en natation, on avait tellement de stepping stones, tu sais, comme à chaque année, il y a une équipe nationale, à chaque mois après que tu as une compétition, tu as des camps d'entraînement qui arrivent, donc you're always looking forward to something. Puis dans ma job, c'était comme, « OK, mais c'est quoi mon prochain step? » Puis ce n'était pas encore clairement défini. Puis j'ai fait beaucoup de travail là-dessus, puis là, c'est un petit peu plus clair, mais je pense aussi qu'il faut que je me donne le temps à ce que ça vienne, parce que quand j'ai commencé à m'entraîner de façon compétitive à 11 ans, je ne savais pas déjà que mon objectif, c'était les Olympiques. Contrairement à beaucoup de personnes, il y en a qui commencent à 5 ans, puis ils pensent au jeu. Mais moi, ça s'est plus développé à travers les années, fait que je pense que c'est aussi une question de se laisser du temps pour que ces objectifs-là se créent, puis pas trop les pousser dans le fond. Oui, parce qu'il y a aussi des objectifs ambitieux comme ceux-là, tu sais, faire les Olympiques, c'est si tu es un nageur, puis tu commences ta carrière en disant, ou tu commences ta carrière, tu commences à nager en disant, « Je vais aller aux Olympiques », les chances sont faibles que tu t'y rendes, au final, si c'est ça le seul end goal. Je pense que d'avoir des stepping stones qui sont des genres de checkpoints, ici, là, ici, là, puis aussi d'ajuster les objectifs. Mettons, quand, tu sais, moi, rapidement, j'ai ajusté cet objectif-là dans ma carrière de notation, tu sais, de faire genre, « Ça sera pas pour moi. » Tu sais, les Olympiques, genre, « Il va falloir que je trouve autre chose. Je suis un bon nageur. Il va falloir que je trouve un autre objectif à accomplir parce que ça, clairement, j'ai pas ce qu'il faut pour me rendre là, tu sais. » Fait que genre, mais ça a pas fait, étant donné que j'avais plein de petits steps avant, j'ai été quand même accompli dans ce que j'ai fait, tu sais. Mais je pense que c'est une question aussi d'apprécier le processus. Oui, c'est ça, exactement. C'est de pas dire, tu commences à 5 ans, tu veux aller aux Jeux olympiques, mais ça, ça va peut-être arriver dans 20 ans. Encore une fois, ça revient au plan. Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire entre là et 20 ans? Est-ce que, bien, à la base, est-ce que t'aimes ce que tu fais? Est-ce que tu as justement des objectifs un peu plus à court terme, moyen terme, que t'apprécies quand même puis qui vont te « fulfill »? Ça, je pense que c'est super important. Fait que, tu sais, si on revient, par exemple, à Arcana, moi, à chaque semaine, tu sais, j'avais un objectif. J'avais genre un mini-plan de comme combien de kilos j'allais faire, c'est combien long ça va être ma longue course la fin de semaine. Pour pas tout le temps que tu dises comme « Ah, mais Arcana, c'est dans 9 mois, par exemple. » Là, tu perds de vue un peu ça puis c'est un peu encore inatteignant. Puis là, c'est sûr qu'on s'entend, 9 mois, c'est rien dans une carrière de 20 ans, mais pour moi, tu sais, c'était quand même long. Puis encore une fois, je me ramenais à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, genre quelque chose de concret pour me permettre d'avancer dans la bonne direction puis de quand même apprécier le processus, tu sais. – Ouais, à chaque step, c'est ça. Je veux qu'on revienne. On a fait une longue, longue parenthèse, mais tu es en train de parler de l'importance d'acquérir une base quand tu étais adolescent. – Ouais. – Fait que là, tu faisais les semaines top gun, mettons, là. Fait que tu sais, tu as quand même fait pas mal les climétrages. Moi, c'est pas mal la même chose aussi. À mon secondaire, c'est là que tu en fais beaucoup, là, tu sais. Puis à ce moment-là, tu faisais déjà du 50-200, là, tu sais. – Plus du... Ouais, du 50-200. – Mais tu te rendais au 200. – Ouais, je me rendais au 200. J'ai arrêté de faire des 200, j'avais peut-être 16 ans. Tu sais, quand t'as allé au Jeux du Canada ensemble, j'avais 17 ans, puis je me souviens que là, c'était plus question de faire les 200. – C'était terminé, là, ouais. – Ouais, moi, ça je fais aussi. Il en restait. C'est mon best time, encore, 200 d'eau, cette compétition-là. – Ah ouais, au Jeux du Canada? – Ouais. – Mais c'était aussi la dernière fois que j'ai mis un maillot long. – C'est ça, j'allais dire. Puis c'était les maillots en polyurétane. – Ouais, mais moi, j'avais pas ça parce qu'on en avait pas eu, nous autres. – Ah, OK. – Bien, il y en avait eu trois qui avaient été donnés au Georges de l'Université Laval, puis ça avait été, genre, ça avait été Adam Zou, Geneviève Quentin, puis Éric, je pense, Éric Quentin, qui avait eu un maillot. Moi, j'en avais pas eu, fait que je... Mais tu sais, écoute, il était rare. À ce moment-là, c'était genre la chasse au J-Kid, je me l'appelle, au X-Glide. – T'en avais un, ça te coûtait 600 piastres, puis ça te pétait de même des fois. – Ça éclatait, ouais. – Ouais, en tout cas. Mais donc, ouais, fait que j'ai arrêté de faire des 200. J'avais environ 16-17 ans. – Puis là, tu nageais où à ce moment-là? – À ce moment-là, j'étais encore au club de Boucherville. – Ouais, c'est ça. – Parce que moi, j'étais originaire de Boucherville. C'est justement après les Jeux du Canada que là, la saison après que je suis allée m'entraîner au Centre national à Montréal. J'étais là pendant 5 ans, jusqu'à temps que j'aille à Toronto après. – Ouais. Puis est-ce que quand... Parce que c'est quand même un gros step, changer d'environnement, d'entraînement, de coach, de groupe, d'endroit aussi. Comment tu l'as vécu les deux fois, mettons? J'imagine que ça a été deux expériences complètement différentes de changer d'un... – Il y a quand même un point commun entre les deux qui est de sortir de ta zone de confort qui fait que tu t'améliores à un autre niveau. À chaque fois, tu peux regarder, je pense, ma progression, puis les écouteurs qui ne nous voient pas, ça monte de même. Après ça, ça stagne un peu, puis ça remonte une deuxième fois à chaque fois que j'ai fait un switch. – Mettons que tu regardes ta carrière de façon macro avec tes temps, tes performances, puis mettons qu'on est capable de rater tes saisons, mettons, ça fait ça, ça fait trois paliers. – Entre, ouais, trois paliers. Tu sais, comme je m'améliore un peu à Boucherville, après ça, comme je commence à stagner, pas stagner, mais tu sais, ça devient un peu plus constant. Après ça, je fais le move à Montréal, et mes temps baissent. Je pense qu'au 100 m, mon temps a baissé de 56 secondes à 54, 8. – En genre? – En un an. – En un an, ouais, juste en changeant de programme. – Ouais, ouais, ouais. Puis, mais je pense pas que c'est juste le changement de programme, là. Je pense que c'est aussi, tu sais, le changement d'environnement, sortir de ta zone de confort, t'entraîner avec des personnes que t'étais pas habituée, qui te font découvrir des nouvelles choses, des nouvelles perspectives, la nouvelle perspective d'un autre entraîneur qui va peut-être te dire la même chose que ton entraîneur d'avant, mais d'une façon différente, qui va faire que ça va mieux cliquer. Tout ça ensemble fait en sorte que, tu sais, je pense, puis ça s'applique encore une fois dans la vie, tu sais, comme avec n'importe quoi, là, on peut vraiment accomplir des grandes choses quand on fait exprès de se sortir de notre petite zone de confort et qu'on est si habitué, puis qui pense qu'il nous convient, mais que finalement, on se rend compte que, tu sais, genre, c'est faux, ouais, faut faire les choses différemment, des fois, pour atteindre un autre niveau. D'ailleurs, par rapport à ça, la raison pour laquelle j'ai changé de Montréal après ça à Toronto, en fait, moi, j'avais la chance de m'entraîner avec une grande sprinteuse, Victoria Poole, pendant toutes mes années à Montréal, puis je me disais, tu sais, je me posais beaucoup de questions à savoir si je devais changer, tu sais, comme aller à Toronto parce que c'est un gros step, et mon père qui me disait, ouais, mais comme, considère quand même que tu as la chance de t'entraîner avec une double olympienne qui t'apprend tous les jours, puis c'est genre super valuable, puis un moment donné, Christopher Buzzo, m'avait dit, ouais, mais Sandrine, ce que tu ne réalises pas, c'est que tu ne l'abattras jamais si tu ne fais pas quelque chose de différent. Puis ça a tellement résonné en moi, je me suis dit, you know what, I'm getting out of here. Sacré Chris! Qui grove du knowledge comme ça, là. Ouais, ah non, ça fait, mon Dieu, ça fait des années, mais comme... Mais tu vas t'en rappeler toute ta vie de cette phrase-là. Je vais m'en rappeler toute ma vie, puis, tu sais, je veux dire, je ne regrette tellement pas de l'avoir fait, parce que c'est là que... C'est ça qui a fait que je me suis rendue où est-ce que je me suis rendue, mais pour répondre à ta question, donc je ne me souviens plus de comment formuler, mais tout ça pour dire que comment ça s'est fait, mon switch de Boucherville à Montréal, Montréal à Toronto, c'est à chaque fois, je suis arrivé à un point où est-ce que j'étais comme, OK, il faut que je fasse quelque chose de différent parce que, bon, X credit, je pense que j'ai fait ce que j'ai fait, mettons, à Boucherville à Montréal, c'est quoi le prochain niveau? Puis ça s'est fait comme ça, les deux fois. Encore une fois, comme je le redisais tantôt, je ferais des affaires différemment, puis ça, ce serait une affaire que je ferais différemment. Ça a vraiment amené, je me rappelle, quand j'étais rentré à l'université, j'hésitais vraiment à aller aux États-Unis, comme vraiment aller chercher, genre, j'avais des scholarships que j'aurais pu aller chercher, puis pour un full ride dans une université américaine, puis j'y ai pensé longtemps, tu sais, sauf que finalement, j'étais comme, chez nous, à Québec, l'Université Laval, belle université, puis là, je suis resté là, tu sais, puis là, en rentrant à l'université, j'ai eu genre, vraiment une dose de motivation qui a descendu, là, grandement, parce que c'est comme, tu es encore dans le même, même, le même air, le même peps de l'Université Laval, tu sais, c'est une super université, mais comme, à amener, changer d'air des fois. Ben, tu sais, chacun a son propre parcours, tu sais, c'est pas nécessairement, tu sais, tout le monde, que ça aurait marché, moi, ça a marché, mais, tu sais, tu peux faire aussi, justement, sortir de ta zone de confort, ça ne veut pas juste dire, tu sais, comme, déménager, à l'autre endroit, fait que, c'est juste un exemple. Mais quand j'ai changé de coach, par exemple, à moi-même, le Rouge et Or, ça a changé complètement, tu sais, c'est là que j'ai comme eu un deuxième surf dans ma carrière, mes trois dernières années, mettons, parce que j'ai commencé à faire du sprint, puis avec un autre coach, ça a changé toute ma perspective complètement. Ouais. Puis que là, mettons, là, tu fais ce millage-là à Boucherville, quand tu es adolescente, puis là, tu vas au Centre national, à Montréal, est-ce que les, est-ce que vraiment, le programme change? Ce que tu fais au day-to-day, est-ce que ça change vraiment ou non? Je t'avouerais pas de temps, dans le sens que, tu sais, ça reste que, tu sais, tu fais des doubles, des simples, le même nombre d'entraînements, pas mal. Mais le contenu, est-tu semblable? Le style d'entraînement change un peu, oui, il faut se le dire, c'est moins, tu sais, parce que quand tu es plus jeune, je pense, c'est ça, tu fais un peu, je ne veux pas dire du n'importe quoi, mais comme, juste, on te garoche des affaires, puis c'est comme, c'est ça qui va shaper ton endurance, tant physique que mentale, je pense. Moi, puis je n'enlève rien à mon coach de Boucherville, mais c'est ça que j'ai réalisé quand j'ai fait le switch entre les deux, c'est que je trouvais qu'il y avait un peu plus de, excusez-moi le terme anglais, mais de purpose. Quand j'étais arrivée à Montréal, comme encore une fois, tout faisait un petit peu plus de sens, puis c'était plus spécifique aussi à la course que je faisais. Tu sais, tu avais plus d'entraînement qui était séparé en fonction des styles de course de chacun. Ça ne veut pas dire qu'entraînement spécifique veut dire que je fais juste des 50 mètres ou juste des 100 mètres. Parce que, tu sais, il y en a qui ne réalisent pas que dans un 100 mètres qui est juste 54 secondes, tu as quand même beaucoup d'endurance là-dedans. Toute ton deuxième, ta deuxième moitié de course. Tu es dans beaucoup de zones. tu fais toutes les zones en même temps. Oui, oui, oui. Tu as de la stratégie. Fait que c'est sûr qu'il y a une différence entre quelqu'un qui fait juste des 50. Moi, j'en ai connu des nageurs. Je suis pas mal certaine que Florent Manodou a un programme d'entraînement qui est très différent du mien. Oui. Mais sûr, dès que tu arrives à 100 mètres qui est plus que, dans le fond, tu ne peux pas être à 100% pendant tout un 100 mètres. Il y avait un coach qui m'avait déjà dit ça se rend jusqu'à pas mal comme 43-44 secondes le maximum de temps que tu peux faire à 100%. Oui. Fait qu'un 100 mètres étant, tu sais, moi dans mon cas, 53-54 secondes. Là, il faut que tu continues à t'entraîner dans l'endurance, dans la stratégie, dans... Il y a une seconde qui manque quelque part. Ouais. Ouais, fait que, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, on garde des entraînements qui peuvent aller jusqu'à 8000 mètres, des sets qui peuvent être, tu sais... Est-ce que des fois, mettons, ils faisaient un training que là, on prend tout le monde ensemble puis on fait un 6500 général, mettons? Ah, ouais. Tu sais, tu sais, surtout pour débuter la semaine. Ouais. Des sets, où est-ce que, tu sais, c'est juste du kick des gens, mais... On met tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Puis aussi, généralement, on commence entraînement ensemble puis c'est juste pour les sets plus spécifiques vers la fin de l'entraînement qu'on se sépare. Ouais. OK. Puis, tu intègres la muscu quand dans tout ça? Fait que, mettons, si je prends le programme que j'avais à Toronto parce que c'est le plus récent, on avait... Mais dans le sens, on reviendra sur ça, mais dans ta carrière, c'est quand tu as commencé à faire de la muscu. J'ai commencé quand même assez tôt. Peut-être à 13-14. Ah, ouais, hein? Ouais. Avec des poids, là? Ouais. T'as marmacké. Ouais. OK. Mais encore une fois, je pense que c'est pas nécessairement tout le monde qui devrait commencer à cet âge-là. Ouais, allez voir votre médecin avant. Ouais. Puis, je dis ça, puis peut-être que c'était pas aussi intense que ça s'est fait de façon progressive. Mais tu devrais pas faire une rep max à 13 ans, mettons? Non, non, non. Puis encore une fois, c'était un petit peu broche à foin, je pense, qu'est-ce que je faisais à l'époque, T'sais, juste comme pour savoir, t'sais, comme commencer à t'habituer dans une salle de musculation, puis t'sais, comme faire... C'était plus des chin-ups ou des trucs genre, ouais, t'sais, rien de... Body weight, là? Ouais, body weight. Mais je pense que, t'sais, moi, c'était bon parce que j'étais une sprinteuse, puis les sprinters, c'est vraiment plus, t'sais, musculaire, faut que tu développes ta fibre musculaire. Puis encore plus, je pense, parce que j'étais... C'est vraiment ce qui me définissait, là, quand j'étais dans le jeu, c'est comme j'étais ben... Ouais. Ben musclé. Une chance que c'est plus comme ça aujourd'hui. Mais encore une fois, t'sais, je pense que ça dépend de chaque personne en fonction de leur morphologie, là. Ouais. Puis, fait que, mettons, après ça, dans ton... Quand t'étais, là, pique programme, là, olympique, là, combien de muscus tu mettais dans ton programme? Fait qu'il y avait trois musculations par semaine qui étaient des fois avant, des fois après l'entraînement en piscine, il y avait trois qu'on appelle dry-lin, comme tu sais, qui sont juste comme, tu sais, sur le bord de la piscine. Ça peut être avec des médecine balles et encore une fois, t'sais, plus bodyweight, squat, push-up, abdos, etc. Puis, une fois par semaine, à Toronto, on avait un mur d'escalade. Ah ouais, hein? Fait qu'on allait faire de l'escalade pendant comme une heure puis après ça, on allait faire un set de poules qui est juste les bras. Fait que, j'avais les bras qui shakaient à la fin d'entraînement puis j'avais les avant-bras qui étaient immenses. Puis les premières fois que tu fais ça, tu devais te lever tellement raquer le lendemain. C'est pas impossible de déplier les bras. C'est malade, ça. Je t'avais déjà entendu dire, je me rappelle plus c'est quand tu m'avais dit ça, peut-être dans un pique-nique, dans un parc, je me rappelle plus, tu m'avais dit que vous faisiez pas de crawl-lizy à Toronto? Oui. Que vous faisiez tout votre relax au dos? Pas toutes, mais comme beaucoup, mais pas juste le relax, même aussi l'endurance. Fait que mes sets préférés, moi, c'était justement des sets de qualité. Puis quand je dis des sets de qualité, c'est vraiment plus parce que justement, une semaine d'entraînement va être divisée en base, endurance, récupération, mais il y a certains entraînements pendant la semaine que là, c'est comme vraiment dédié à le plus possible, on veut se rapprocher de ta course en compétition, fait que ça va être plus rapide, plus spécifique, tu sais, comme on veut vraiment que ça soit le plus possible. Puis dans ces entraînements-là, par exemple, il y avait, on commençait avec du dos, justement, qui n'est pas un style de nage que je fais, mais aucunement en compétition, mais juste... Je ne me rappelle pas de t'avoir vu faire du dos, je t'ai vu nager souvent. Oui, c'est ça. Mais j'aime ça le dos en entraînement, justement, parce que ça fait différent de ce que j'étais habituée de faire. Puis la raison derrière ça, c'était que le coach, je ne voulais pas que tu fasses tout l'entraînement d'endurance dans ton style de course, parce que des fois en entraînement, quand justement tu enchaînes trop de millage, ton style de nage va perdre la qualité, dans le fond. Fait que la natation, c'est un sport extrêmement technique puis dès que tu accumules trop de fatigue, ça peut avoir un effet sur la façon que tu positionnes ton bras parce que là, tu vas te dire, OK, je ne suis plus capable de placer mon bras comme ça alors que je devrais. Fait que là, je commence à relâcher à des endroits. Fait que ça fait que tu commences à entraîner ton style de nage d'une façon qui ne devrait pas être comme ça. Ça ne devient plus de la qualité parce que, bon, c'est l'effet d'accumuler trop de millage. Fait que pour solutionner ça, on faisait toute l'endurance le plus possible dans un autre nage parce qu'on s'en fout de cette nage-là. Tu ne l'utilises pas en compétition. Fait qu'on commence l'entraînement, on build l'endurance, on build la fatigue dans le dos. Puis après ça, on switch au crawl pour un 50 mètres, un 100 mètres. Là, tu y vas à 100 000 à l'heure. puis je veux que ta technique de nage soit la plus clean possible, la plus parfaite possible pour encore une fois reproduire le plus possible ta course en compétition. Fait que c'était ça la mentalité derrière ça, chose que je n'avais jamais fait avant. Ben, c'est du jamais vu en attention. Mais c'est tellement smart. C'est incroyablement smart. On dirait que c'est vraiment, encore une fois, une espèce de pensée, une pensée nouvelle dans un vieux sport. dans un sport de vieillement. Moi, je me rappelle, on faisait, c'est une scène, je pointe par là parce que Doom, ça le concerne. Lui, on faisait, quand on nageait ensemble les matins, on nageait à Berère, la piscine, pour le bras de Berère. Puis on faisait, c'était en long course, puis on faisait un 8 fois 400 à chaque, quasiment à chaque semaine. Je pense que ça commençait comme 4 fois 400 puis ça devenait 8 fois 400. Puis c'était genre, c'était sous-maximal, mais c'était, c'était pas best average, mais c'était, tu te mettais dans le rouge, tu sais, puis le temps restait le même, mais à la fin, t'en faisais 8, mettons, puis c'était, fallait le faire dans notre style de nage, tu sais. Moi, au dos, c'est pas si pire, ça va, tu sais. Dos, 400 dos, je trouvais pas que ça servait à grand chose, mais c'est quand même, tu sais, tu casses pas trop, mais Doom, lui, il faisait du fly, puis il faisait cette low fly, puis je me rappelle, comme si c'était hier, on faisait cette là, il finissait là, les hanches au fond de l'eau, le kick, il est plus capable, puis sur le bord de se noyer à chaque 400, puis il finissait, tu sais, il faisait le 7, puis pendant ce bloc d'entraînement, là, on était secondaire, secondaire 4, 5, puis à la fin de ce bloc d'entraînement, on a une compétition, pas à la fin, mais pendant le bloc d'entraînement, on a une compétition à Béreur, justement, puis Dom, là, je raconte l'anecdote, mais Dom, il invite sa blonde pour venir le voir nager pour la première fois, puis il fait le 200 fly, puis il commence son 200 fly, premier 100 m, ça va, deuxième 100 m, il se met à nager exactement comme il a entraîné son fly pendant deux mois avant, les hanches au fond de l'eau, je me rappelle, je regardais sa blonde dans les estrades parce que j'étais assez à côté d'elle, puis elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait, son champ était en train de se noyer dans la piscine, puis la raison, c'est parce qu'elle avait entraîné ce style-là, tu sais. Ben, c'est vraiment un bon exemple, puis c'est justement ce que notre coach ne voulait pas qu'on fasse. Ouais, puis est-ce que, parce que la natation, c'est probablement, ben du moins, c'est un des sports les plus techniques, je pense, combien de temps vous allouiez à la technique quand t'étais à Toronto? Tu sais, genre, straight up technique de genre, on se filme, on se regarde, puis on travaille des points, tu sais. Fait que deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi matin, on commençait par la musculation, puis après ça, c'était un entraînement qui durait pas plus qu'une heure et demie où est-ce qu'on avait des stations, puis une de ces stations-là, c'était vidéo avec notre biomécanicien qui nous filmait, ça pouvait être soit les virages, soit des plongeons, fait que des dives au début de la course ou ton style de nage, mais ton style de nage aussi, il pouvait nous filmer des fois dans des entraînements que c'était pas juste dédié à ça, puis tu sais, il nous faisait sortir de l'eau puis il nous le montrait. Fait que en plus de ces deux entraînements-là qui étaient vraiment comme, tu sais, t'avais une station qui était toi tout seul avec le biomécanicien puis l'entraîneur, je te dirais que c'était quand même assez régulier pendant. Puis c'est fou parce que t'as tout le temps quelque chose à changer. Ben, c'est le débil mental. C'est fou, hein? Puis tu sais, des fois, t'as une perception de la chose parce que, tu sais, encore une fois, la station, c'est tellement technique, tu sais, tu penses que tu fais quelque chose d'une façon parce que t'es tellement habitué de le faire, parce que tu tournes tes bras je sais pas combien de fois pendant une semaine, un mois, une année, que là, finalement, quand on te le montre de l'extérieur, tu fais comme, ah, je fais ça de même? C'est bien lait. Ouais. Fait que là, tu sais, t'essaies de le changer comme à l'autre opposé, même si t'es pas supposé d'aller là, mais faut tout que t'exagères pour changer un détail de un centimètre. Fait que ça, ça me faisait tout le temps capoter. Ouais. Tu voyais des affaires puis même, tu sais, même à ton niveau, c'est comme, alors ça, faut que je cariche ça. Surtout à ton niveau, I guess. Ouais, mais il y avait des affaires comme, j'étais juste plus capable de changer parce que je l'avais juste trop fait. C'était trop fait, ouais. C'était, mettons, dans mon plongeon, au début, ça faisait que ton angle était trop rapide. Ça faisait que ma tête créait de la résistance parce que tu veux que ta tête soit collée entre tes bras pour avoir le moins de résistance possible quand tu rentres dans l'eau, mais là, ça créait, tu sais, un bout de corps de plus à traverser la surface. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai jamais été capable de changer. Ah ouais, hein? Ouais, ouais, c'est tough. Justement, c'est un des trucs que t'as tellement fait over and over que ça devient tellement pas naturel que t'es juste comme, OK, continue de faire ce que tu fais pis t'as quand même des bons dives qu'on va laisser ça passer. Il y a du monde qui m'écrivent, des triathlètes, mettons, qui savent que je nage pis qui me demandent des conseils parce que souvent, les triathlètes, c'est de loin leur moins bon sport, la natation. Pis qui me demandent, genre, hey, t'aurais-tu des idées de pratique, genre, j'ai un demi Ironman ou whatever, du monde qui commence, mettons? Pis, souvent, je leur dis, fais juste t'assurer que t'es correct, que t'es capable de manger, genre, comme du monde. Demande à quelqu'un de venir te voir parce que, mettons, quelqu'un qui est poigné à, je sais pas, une 40 du 100 m, il peut facilement se rendre à une 30 sans être obligé de faire 8000 m par entraînement, là. Non, je suis d'accord. Quelqu'un qui est à une 40, là, moi, je pourrais prendre quelqu'un à une 40, mettons, il dirait, viens 3 fois par semaine une heure, pis en 2 mois, tu fais une 30, juste avec 2 ou 3 pointers, pis ça fait une grosse crise. Même le step de genre, de une 30 à une 20, c'est quasiment encore ça, c'est quasiment encore juste une affaire de technique parce que ce monde-là, ils ont la machine, ils ont le moteur pour être capable de faire ça. C'est juste qu'ils nagent tout croche, mais c'est que souvent, ils ne se sont jamais filmés. Mais ce filmé, c'est comme, il faut que tu prennes la peine de le faire, le monde va dans les lacs, ils nagent longtemps, mais c'est genre, filme-toi, pis regarde-toi avec quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mais ça, ça fait juste démontrer aussi qu'il y a tellement de choses qu'une personne peut améliorer pour, tu sais, justement t'améliorer de façon globale. Pis on pense souvent de façon instinctive que ça va être en enchaînant plus de millage, en faisant plus de qualité, tu sais, comme pour, mettons, courir plus vite. Mais des fois, ça va être juste de, tu sais, je ne sais pas moi, faire des abdos parce que ton corps n'est pas assez développé. Tu sais, si on l'applique à la natation, tu as tellement de choses parce que ça implique tout le corps que tu peux dire comme, moi j'ai un point faible au niveau, je ne sais pas moi, des jambes, je vais commencer à travailler plus sur mes jambes pour que mon kit me prend plus vers l'avant. Fait qu'au bout de la ligne, ce n'est pas juste de t'entraîner plus fort, mais c'est juste d'essayer de mettre l'emphase sur tes points faibles. Mais tu sais, je dis ça, puis ça peut paraître tellement comme basic, mais tu sais, des fois, on l'oublie. que je peux comprendre que justement, un triathlonien te demande comment ça, puis tu sais, des fois, c'est juste comme, non, on met le focus où est-ce que tu devrais le mettre. C'est ça, genre, tu mets trop d'énergie dans aller nager huit fois par semaine, c'est pas ça. C'est ton objectif, c'est être capable de tenir une vingt pendant trois kilos, genre, tu ne fais pas la bonne affaire pour faire ça. Mais moi, ça m'a fait ça avec la course à pied, tu sais, j'ai eu un conseil une fois, tu sais, moi, je ne me suis jamais fait checker ma foulée par absolument personne, puis j'ai toujours une biomécanique de marde, à la course à pied, vraiment, genre, je cours lourd puis ça ne marche pas, tu sais. Puis j'ai eu le conseil de quelqu'un qui m'a dit de séparer ma course puis mon jog dans ma tête, tu sais. Fait que d'avoir, de savoir quand je jog puis de savoir quand je cours puis de quand je cours, c'était d'avoir l'impression que mon pied arrivait en dessous de mes hanches, tu sais. Mais attends, je ne comprends pas, quand tu cours, c'est quand tu cours plus rapidement. Quand je cours plus rapide, oui, c'est ça. Quand je jog, c'est comme juste du easy, fait que ça, tu sais, tu as un pattern pour ça, mais quand tu vas courir plus vite, ce n'est pas le même pattern, tu sais. Fait que là, on m'avait dit quand tu cours plus vite, assure-toi d'essayer d'avoir, mettons, ton pied qui touche le sol, pense qu'il est en dessous de tes hanches. Il ne sera jamais en dessous de tes hanches, comme quand tu veux corriger n'importe quoi à la natation, tu overthink tout le temps comme tu disais. Mais là, il m'a dit, tu penses, c'est en dessous de tes hanches. Fait que là, de cette façon-là, j'ai comme drivé mes hanches. Puis une fois que j'ai commencé à le faire le même, là, j'ai arrêté d'y penser puis mes paces sont vraiment descendus, comme drastiquement. Puis ce n'est pas parce que je mettais plus de kilomètres, c'est juste parce qu'à l'année, j'avais comme eu un déclic. Puis c'est à vitesse que je cours qui est, tu sais, pour M. et Mme Tout-le-Monde, c'est peut-être rapide, mais pour quelqu'un d'élite, c'est lent en tabarnac. C'est facile d'aller chercher des petits gains comme ça qui font une majeure différence, tu sais, quand tu n'es pas à pinpoint, à fin point de la vitesse, mettons. Fait que c'est quand même des secondes faciles à grappiller. Je suis allée voir une physio parce que justement, j'avais mal aux genoux en février puis elle m'a fait une évaluation. Je ne sais pas si tu as fait la même chose, elle te met sur un tapis, puis là, elle te filme avec un calendrier, un quadrier derrière toi qui voit comme des lignes. Puis là, au début, elle me filme, puis là, elle me montre, puis là, tu vois vraiment que je suis sautée beaucoup. Puis là, elle dit, OK, change ta fréquence de poids, de tout le monde. Tu sais, le magic number, je pense que c'est 180. Puis là, j'ai changé, hop, là, tout d'un coup, je sautillais moins. À 180? À 180. Puis, tu sais, elle m'a expliqué que c'est parce que là, tu mets moins de poids à chaque fois sur tes jambes parce que si on n'exitra pas, si tu prends des vraiment longues foulées, à chaque fois, c'est un énorme poids sur tes pieds, donc sur tes genoux qui peut créer justement des douleurs que moi, j'avais accumulées. Après ça, de commencer à t'entraîner à courir à 180, c'est une autre histoire. Mais c'est là aussi que j'ai commencé à appliquer. Tu sais, je veux dire, chaque sport a ses spécificités puis sa technique puis tu peux aller tellement loin des fois comme dans des disciplines comme ça que tu n'as aucune idée puis c'est comme un trou noir, un trou sans fin. Mais c'est intéressant en même temps. Oui, vraiment, vraiment. Conseils que j'ai appris aussi puis peut-être que tu l'as déjà eu. Peut-être que tu l'as déjà eu, mais j'ai appris ça à la dure, tu sais, de mettre le moins de poids possible sur chaque poids, dans les downhills, dans les descentes, en trail, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses des petits pas parce que les gros pas, ça te pète. Moi, maintenant, mettons, pour le UTHC, j'ai plus peur des downhills que des montées. Même chose. Genre, le D+, ça va, le D+, tu le power walk puis moi, j'ai des bâtons, ça passe bien. Mais le downhills, il me pète complètement. je suis d'accord avec toi. Moi, je pensais que ça allait être le contraire puis finalement, je me rends compte qu'il y a un nom dans la descente. C'est pas tant au niveau du cardio, mais c'est, il faut que tu restes attentif parce que, tu sais, je veux dire, il y a des choses qui arrivent comme plus rapidement que quand tu montes puis que tu es un peu plus lent. Puis ça, ça, tu sais, sollicite des muscles que moi, j'avais jamais vécu avant, là, tu sais, comme autour des genoux, les quads, les chevilles aussi. Fait que, ouais, c'est toute une technique. En fait, c'est beaucoup de techniques différentes. Vraiment? Trail running. Puis c'est beaucoup de niveaux d'énergie différents aussi, tu sais. Ouais, c'est ça que j'aime. Je découvre un nouveau monde. Mais moi aussi, je trouve que c'est vraiment, tu sais, mettons, dans du 50-100, on a fait la même chose dans la natation, on faisait du 50-100. Dans du 50-100, il n'y a pas beaucoup de paramètres. Bien, il y a beaucoup de paramètres, mais tu ne peux pas jouer beaucoup avec tes paramètres. C'est ça, tu n'as pas beaucoup de marge d'erreur. Non, c'est ça. Exact. Moi, je me rappelle, encore aujourd'hui, je suis capable de dire le nombre de kickflags que je faisais à chaque mur, le nombre de coups de bras que je faisais à chaque longueur sur un 100 mètres d'eau. Je suis capable de, tu sais, par cœur, je suis capable de m'imaginer le faire. Je suis capable de me visualiser. Je l'ai tellement vu, je l'ai tellement pensé, je l'ai tellement fait que je suis capable de dire tout ça par cœur, tu sais. Puis, il n'y a pas grand-chose qui bouge de ça. max, mettons, dans ta course quand tu arrives dans une autre situation. Mais en trail, chaque fucking jour est rempli de nouvelles affaires complètement différentes que tu n'as jamais vues. Même, j'ai un parcours de 30 kilomètres, une boucle de 30 kilomètres au lac Beauport proche de chez nous. Ça fait une couple de fois que je l'ai fait. Il n'y a pas une fois que ça a été la même expérience. Pas une fois. Tu rentres aussi dans un état de méditation quand tu fais du trail running. Je me suis rendu compte beaucoup. La semaine passée, j'ai fait justement un 28 où est-ce que c'est environ 10 kilos me rendre à la montagne. 10 kilos dans la montagne puis 10 kilos revenir. Le Mont-Royal? Non, c'était à A-Z. Fait que j'étais à Mansonville. J'ai couru. Je ne voulais pas utiliser le char. Fait que j'ai couru pour aller à la montagne. J'ai monté la montagne. Bing, bang, boum, je reviens. Fait que le premier tiers puis le dernier tiers, c'est juste comme du plat ou presque. Puis, le 10 kilos du milieu a tellement passé vite. J'ai même pas regardé ma montre. puis j'ai fini puis j'étais comme OK, wow, déjà. Puis le monde, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? C'est ça, je suis rentrée dans une espèce de méditation. Mais est-ce que tu avais des pensées ou tu avais juste le vide? Non, j'avais des pensées. C'est rare qu'il ne se passe rien dans ma tête, je pense beaucoup. Mais il y a aussi l'aspect de, tu sais, je focus sur ce que je fais. Fait que les pensées vont être très orientées sur le moment présent. La course, tu sais, pourquoi je fais ça? Où est-ce que je pose mon pied? Comment je peux m'améliorer? Etc. Etc. Fait que tu oublies justement ces petites affaires-là, tu sais, qui peuvent te stresser dans la vie. Fait que moi, ça m'aide beaucoup. C'est des choses qui ne m'arrivent pas quand je vais juste courir autour de mon appart. Un 10 kilos, je reviens puis je suis comme, finalement, c'était long, 10 kilos. Fait que si je comprends un 10 kilos autour de chez moi versus un 65 Arcana, je pense que le 65 Arcana va passer relativement rapidement. Plus vite que ça. Ben moi, tu vois, c'est vraiment, c'est ça aussi. Mais moi, on dirait que c'est vraiment le seul moment, puis encore une fois, je suis allé courir sur le bord du canal, ça ne s'est pas passé tantôt. Mais quand je vais vraiment dans une forêt avec des racines, des roches puis des affaires la même, il y a juste ça. Il n'y a rien dans ma tête, il y a juste comme roche, roche, racine, roche, racine, roche, 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 racine, roche. Puis là, je suis de même puis là, je fais juste penser à ça pendant tout. Puis là, tu tombes dans un, puis le moment où est-ce que ma tête part, c'est là que je me pète une cheville, c'est là que je tombe sur une racine, c'est là que je, le moment où est-ce que je regarde ma montre parce que je veux voir mon pince, c'est là que j'accroche de quoi ou que je tombe, tu sais. Fait que genre, il faut juste que tu restes tout le temps à checker des affaires à ne pas trop penser, tu sais. C'est de couper les sensations négatives puis de juste y aller. C'est vraiment le seul sport que j'ai trouvé qui fait ça. Un peu le vélo aussi, surtout le vélo en peloton parce que... T'es concentré à ne pas frapper le monde. Oui, à ne pas mourir à la minute. Fait que t'es très dans, encore une fois, le moment présent puis les stimuli extérieurs tu sais, comme t'assurer que bon, tout le monde va bien. Fait que ça, c'est un autre sport que j'ai découvert qui me fait vraiment déconnecter à un autre niveau. Oui. C'est le fun, c'est le fun de connecter par le sport. Oui. Avant de te laisser partir, je veux que tu parles un peu, t'es allée courir en France? Oui. Puis c'était comment? Ça t'avait l'air insane. Pour vrai, à chaque fois j'en parle, les émotions me reviennent. J'ai vécu des choses. En plus, j'étais toute seule puis je pense que j'ai apprécié la fin d'être toute seule parce que j'ai pu vraiment le vivre à mon rythme, à ma façon. Tu sais, je me suis donné, je me suis mis ça dans mon horaire. J'avais un ami qui se mariait dans le sud de la France puis je me suis dit tant qu'elle est en France, je vais aller faire un tour dans les Alpes, tu sais, pourquoi pas. Préparée pour l'aricana. Oui, c'est ça. Puis j'ai trouvé un petit village où ça avait l'air d'être bien organisé quand même pour les trails puis tout était bien expliqué, le dénivelé, les distances et tout. et tu sais, j'ai été là juste pendant deux jours et demi, là, fait que j'ai fait comme on appelle un week-end choc, comme que tu dois faire dans les semaines avant une grosse compétition comme Aricana. Première, en fait, quand je suis arrivée, j'ai juste fait un petit 10 kilos juste comme pour me mettre dedans où est-ce que j'ai vu le coucher du soleil. C'était, je veux dire, impossible de décrire en moi, tu sais, c'était vraiment insane parce que, tu sais, c'est des montagnes à perte de vue, là, tu sais, c'est quelque chose que j'avais jamais vu de mes yeux avant, tu sais, c'est vraiment exceptionnel. Puis après ça, j'ai fait deux loupes les deux journées d'après où est-ce que, tu sais, j'ai enchaîné le dénivelé puis le kilométrage puis encore une fois, c'était, tu sais, des cinq heures à chaque fois où est-ce que c'était beaucoup de kilométrage, beaucoup de dénivelé mais qui ont passé en deux secondes et quart parce que, comme on le disait, tu rentres dans un état de méditation mais c'est aussi le paysage qui est juste à couper le souffle l'affaire que j'ai trouvée la plus difficile, c'est de courir là-dedans avec le paysage et une scène devant moi parce que, comme on dit, tu ne peux pas te laisser distraire par, justement, l'extérieur mais là, justement, j'avais ça qui se passait devant mes yeux puis j'étais comme, il faut que j'en profite pour regarder. alors que tu es juste stiqué sur ton trail à terre, tes yeux, tu sais, comme racine roche, racine roche. Mais sinon, c'était vraiment cool puis je le conseille à n'importe qui qui fait du trail running d'aller dans cet environnement-là, c'est vraiment exceptionnel. Mettons là, de, tu sais, par la natation, j'ai voyagé, mettons, le fond de la piscine est pareil partout là, tu sais, puis il va toujours être pareil partout puis s'il n'est pas pareil partout, tu te cognes en tête dans le mur puis tu te fais mal, tu sais. Mais de courir en trail dans des montagnes, mettons, ou dans des, tu sais, moi, je veux commencer à voyager de même, mettons, je veux me dire, ok, là, je vais juste aller comme, c'est pas, pogné un spot puis que ce spot-là, ce soit un spot que je peux aller courir parce que c'est tellement, mettons que tu fais 30 kilos, tu as le temps d'en voir des affaires, tu as le temps d'en voir des paysages, des petits villages, des affaires là-même, tu sais, dans des places hotes en crise, puis ça, ça fait un bon changement de la ligne au fond de la piscine. Bien, c'est intéressant que tu dis ça parce que c'est justement moi le premier voyage que je faisais qui était très orienté autour de la course. C'est avant quand je faisais des voyages, tu sais, les gens disent comme, je suis en vacances et je ne m'entraînerai pas justement, je suis en vacances, mais moi, j'utilisais la course pour visiter. Fait que la première journée quand je suis arrivée à Marseille, j'ai visité Marseille à la course, à pied, comme je pouvais arrêter quand je voulais pour comme visiter, prendre des photos, whatever. Je n'aurais pas été capable de faire ça si j'avais juste marché ou est-ce que j'en avais fait moins. Même chose dans les Alpes. Si j'avais fait comme juste la randonnée, à la limite, j'aurais fait la moitié de ce que j'ai fait, j'avais moins vu. Fait que je trouve que ça amène vraiment une perspective de voyage que je n'avais jamais vécu avant. Puis je me dis que je vais essayer de faire ça le plus possible maintenant dans mes prochains voyages. Puis je pense aussi que je vais choisir mes destinations en fonction de ça parce que ça change vraiment la dynamique. C'est, tu fais du sport en même temps puis tu visites, c'est comme tout ensemble. Tu sais, moi, je ne suis pas vraiment du genre d'aller juste me pencher sur une plage. J'ai l'impression que je n'avance pas. Tu sais, il se passe en tout cas. Je comprends. Fait que, oui, c'était vraiment un beau mix de... Je voyage, je me repose psychologiquement puis je m'entraîne. Puis je suis revenue après ça à la maison. J'étais brûlée au niveau physique. Mais j'étais... Complètement détendue. Oui, oui, vraiment. Très cool. Merci beaucoup de ton temps. C'était super cool. Oui. Yes. Merci.